Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le dessalement d'eau de mer sont en chantier. Celle de Cap-Génette est à 63%. Le PDG du groupe s'en attraque. S'y est rendu fier, on nous l'écoutera tout à l'heure. Les préparatifs vont bon train pour l'opération d'envergure de recensement agricole. Exemple à Tizouzou ce matin, auprès de 400 recenseurs sont mobilisés. La numérisation de notre patrimoine est moyen de le préserver. Des chercheurs et experts en réunion à Alger à l'occasion du mois du patrimoine. La cinquième étape du tour d'Algérie de cyclisme entre Blida et Bouira, ce jeudi sur 129 km. Ayoub Sahiri est toujours maillot jaune. Bonjour à tous, ouverture aujourd'hui des travaux du 3e sommet arabe de Manama au Bahreïn avec la participation du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale étranger Ahmad Attaf en qualité de représentant personnel du chef de l'étape Majid Boune. La question palestinienne est le dossier phare de ce sommet lors duquel Ahmad Attaf prononcera une allocution au nom du président de la République. Auparavant, le chef de la diplomatie algérienne a été reçu à un masquat capital du sultanat de Amman par le sultan Haïtem Ben Tariqa qui a remis un message écrit du président de la République à Majid Boune, lui, à réaffirmant les liens fraternels entre les deux pays. L'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, dans les travaux de la 18e session de son Assemblée générale, ont débuté hier à Braga, au Portugal, a décerné son prix d'excellence au président de la République à Majid Boune en reconnaissance du rôle humanitaire et solidaire de l'Algérie envers la Tunisie dans le cadre de la lutte contre les retombées de la pandémie du Covid-19. Le prix a été remis à l'ambassadeur d'Algérie au Portugal, indique un communiqué du Conseil de la Nation. On s'arrête à présent sur les projets stratégiques lancés depuis quelques mois. La réalisation de stations de dessalement d'eau de mer en fait partie, 5 au total sont en chantier. Celle de Cap-Djennet, dans la ville de Boumerdès, a atteint 63% en visite d'inspection hier. Le PDG de la Sonatrac, Rachid Hashichi, a insisté sur l'importance du respect des délais de livraison. Moi je donne à ce stade-là que les encouragments. Les félicitations c'est après la mise en service. Les félicitations lorsqu'on arrivera à démarrer cette unité dans les délais, dans les coûts, dans la qualité. Sonatrac doit être à la hauteur. On s'est engagé. Lorsqu'on s'engage, on respecte. Donc c'est un défi que Sonatrac, à travers ses filiales, doit relever. Et vous avez tout le soutien de Sonatrac. Ces installations soient réalisées dans le délai. Ces installations vont contribuer à alimenter la population de l'eau potable. Rachid Hashichi, le PDG de la Sonatrac. Le groupe Sonatrac qui va financer l'équipement de 3 hélicoptères en matériel médical de pointe destiné à être utilisé par la protection civile lors de situations d'urgence durant les opérations d'évacuation aéromédicales annoncées hier. Le groupe Sonatrac. La saison en mois sans bataille, basse en plein. Une hausse de la production céréalière est annoncée à travers les différentes wilayas du pays, notamment au sud, où de grands moyens sont mobilisés. On reste avec l'agriculture et l'opération recensement du secteur qui débute dimanche 19 mai. Exemple à Tiziouzou ce matin, où près de 400 recenseurs formés sont déjà mobilisés. Une mission d'envergure nationale qui a nécessité ces derniers temps plusieurs sessions de formation des recenseurs et des contrôleurs de la wilayas, ponctuées par plusieurs réunions de sensibilisation et de coordination de tous les cadres et les associations agricoles concernées, comme le confirme le directeur des services agricoles de la wilayas, Djemel Sersoub, qui semble optimiste quant au plein succès de cette opération. On a tenu un regroupement au niveau de l'ITMA, de Boukhalfa, qui a regroupé les coopératives, les associations, les conseils interprofessionnels, la Chambre de l'agriculture, l'UMPA, la CRMA, les directions, les subdivisionnaires aussi, quelques recenseurs, quelques agriculteurs, pour leur demander d'aider les recenseurs sur terrain dans leur travail, qui débutera, encha'Allah, le 19 mai et qui va s'étaler sur deux mois. Donc on a mobilisé 363 recenseurs pour l'ensemble des communes, encadrés par 75 contrôleurs et 3 superviseurs de la wilayas. Et tout le monde est prêt pour, incha'Allah, réussir l'opération dans notre wilayas. Le gouvernement s'est réuni hier sur la présidence du Premier ministre Nadir Arbaoui. L'exécutif a abordé notamment les projets d'investissement dans la région du sud du pays et l'a examiné également un décret exécutif sur l'organisation et la coordination des actions dans la lutte contre les feux de forêt. La lutte contre les incendies, justement, passe par la prévention et l'anticipation à travers notamment l'analyse des données spatiales et des bulletins météo. Saméa Elouni. La lutte contre les incendies de forêt, aidée par des données, des statistiques et autres informations utiles et essentielles pour établir différents schémas, plans ou autres dispositifs qui assurent une prévention en continu, en se basant par exemple sur les paramètres météorologiques. Rafiq Hamadeh, chef de département de la prévision générale au sein de l'Office national de la météorologie. Météo Algérie diffuse quotidiennement du 1er mai au 31 octobre de chaque année un bulletin de prévision du risque météorologique de déclenchement des feux de forêt. Ce bulletin est adressé quotidiennement aux différents décideurs leur permettant d'avoir un outil d'aide à la décision. Des données qui permettent d'avoir une meilleure vision pour l'analyse des risques, pouvoir ainsi mieux se préparer au volet opérationnel. Commandant Nassim Barnaoui, sous-directeur des statistiques et de l'information à la direction générale de la protection civile. C'est des projets qui sont en cours, notamment les drones, les systèmes géographiques, informatiques nouveaux. Ça fait une dizaine d'années qu'on a ce système, donc on essaie d'adhérer cette politique à la protection civile, moderniser le système et aussi travailler avec toutes les nouvelles technologies, notamment les immenses satellitaires, parce que l'Algérie possède son propre satellite, AlcomSat. Il est question de redoubler de vigilance, de protéger les espaces forestiers contre les incendies, en exploitant la technologie et en adoptant une vision basée sur l'usage de données spatiales et de toute information pouvant contribuer à limiter les dégâts des incendies. La protection civile a mobilisé hier ses équipes pour circonscrire un important incendie qui s'est déclaré dans la wilayah de Ouargla. Le sinistre dans les causes ne sont pas connus. Selon la protection civile, c'est déclaré au niveau d'une palmerie de la région d'Al-Hadab dans la commune de Rouissette avant sa propagation vers d'autres palmeries, notamment celle de la région de Chotte dans la commune de Ainbaïda. Le bilan délégat de cet incendie qui a ravagé ses palmeries n'est pas encore communiqué. Le procureur de la République près du tribunal du SND a annoncé hier que 13 accusés sont poursuivis dans l'affaire du décès par noyade de cinq enfants à la promenade des Sablettes dont six d'entre eux ont été placés sous mandat de dépôt alors que sept autres accusés ont été placés sous contrôle judiciaire. L'Afrique du Sud va demander ce jeudi à la Cour internationale de justice d'enjoindre Israël de cesser son agression génocidaire à la fin. L'antité sioniste y répondra demain. Par ailleurs, Ismaël Aynier a déclaré que l'issue des pourparlers sur un cessez-le-feu a été incertaine car Israël amplifie son agression dans le territoire palestinien. L'Algérie poursuit ses efforts au sein des institutions internationales pour défendre la cause palestinienne hier a appelé le conseil de sécurité à soutenir la Cour pénale internationale afin d'enquêter sur les charniers commis par l'armée sioniste dans la bande de Raza. Ahmed Sahrawi est le représentant de la mission permanente de l'Algérie à l'ONU. Nous espérons que l'assistance fournie par les membres du conseil au travail de la CPI va couvrir d'autres questions à l'aune des menaces auxquelles fait face la CPI durant ses enquêtes sur les procès ayant trait aux crimes de l'occupation israélienne. Nous espérons que la CPI se montrera sérieuse également s'agissant de la situation à Gaza et sur les territoires palestiniens. Cela est nécessaire afin que la CPI montre et démontre qu'elle n'est pas un moyen utilisé par certains membres de la communauté internationale pour menacer qui ils veulent et quand ils le veulent. Nous devons mettre l'accent sur la nécessité de s'éloigner de la politique de deux poids, deux mesures. Et un engagement et un soutien de l'Algérie salué par les Palestiniens comme le souligne le docteur Naim Bassam, membre du bureau politique du Hamas à Gaza, contacté par Linda Ahmed. Nous tenons à saluer et remercier tous ceux qui nous ont soutenu durant toutes ces années de lutte et en tête l'Algérie qui a toujours soutenu le peuple palestinien et qui continue aujourd'hui à lutter pour notre cause auprès des instances internationales, notamment le Conseil de sécurité et au niveau politique et médiatique pour la victoire du peuple palestinien. Les Palestiniens qui ont eu 76 ans après l'année qu'ils sont en train de se déplacer à plusieurs reprises en raison de la guerre génocidaire sioniste en cours dans la bande de Gaza depuis sept mois. Amnesty International a indiqué à l'occasion de ce triste anniversaire que le déplacement forcé en cours de près de deux millions de Palestiniens et la destruction complète des biens et des infrastructures civiles dans la bande de Gaza occupée mettant en évidence l'horrible bilan de l'antité sioniste. Vladimir Poutine effectue une visite d'Etat en Chine. Il est arrivé ce matin à Pékin à l'invitation de son homologue chinois, Xi Jinping, qu'il a reçu lors d'une cérémonie d'accueil en grande pompe devant l'immense palais du peuple qui donne sur la place Tiananmen. Dans notre série consacrée au mois du patrimoine, nous zoom ce matin sur les résultats des recherches et fouilles effectuées ces derniers mois des travaux exposés lors d'un séminaire national au musée du Bardot. Un trésor à préserver grâce à la numérisation et l'utilisation de la technologie 3D d'ADSSI. Des spécialistes sont actuellement en conférence pour exposer leurs travaux et les actions à faire les jours à venir. A l'exemple de Jemila Isani, venu de Béjaya, chercheur associé au Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique. Nous avons travaillé sur un dossier d'un village qui s'appelle Djibla, qui se trouve dans la commune de Bénixila et qui a été victime des incendies de juillet dernier. Ce village est un village traditionnel qui est très célèbre parce que le style architectural est en pierre sèche. Il y a la topographie du village. Il y a de nouvelles techniques qui permettent de numériser un village en 3D pour permettre en cas de catastrophe naturelle de pouvoir faire des reconstitutions. Ce village n'a jamais été classé. J'ai cru savoir, monsieur Isani, que vous avez préparé un dossier de classement concernant ce village. Ça veut dire quoi ? Parmi les biens culturels de l'Algérie, tout le dossier technique, le plan de masse, le plan de situation, le statut juridique. Le 17, nous allons présenter ce dossier. Le séminaire sur la préhistoire et les résultats de recherche se poursuit aujourd'hui au Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique à proximité du musée du Bardot à Alger. On termine avec le sport, créer le tour d'Algérie de cyclisme. Cinquième étape ce jeudi entre Blida et Bouhira sur 129 kilomètres et Ayoub Sahevi et toujours maillot jaune. Hier, la quatrième étape entre Tness et Blida a été remportée par Youssef El-Egui. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo, Fatema Chef.